Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de M. Smith et voici, n'est-ce pas, un retour sur la conférence d'Ubisoft, la conférence d'Ubisoft qui a eu, évidemment, oui, dans le cadre du E3 2019. Qu'est-ce qu'on a eu comme annonce là-dedans? On va éplucher ça ensemble, on va regarder c'est quoi les coups de cœur, les déceptions, s'il y en a, s'il y a des coups de cœur. Premièrement, oui, tout a commencé avec la conférence, la présentation plutôt, dis-je, de Watch Dogs Legion. Il y avait eu des fuites juste avant là, 3, Ubisoft avait confirmé le tout un peu comme ça en disant que oui, c'est un Watch Dogs qui s'en vient officiellement. Bon, on a vu, ça se passe à Londres cette fois-ci, on ne va pas camper le héros, un simple héros solo. Dans le fond, on va pouvoir être n'importe qui dans la ville, hacker un peu tout, puis tout ça. On tombe dans un univers un peu plus futuriste, plus tellement dans le genre d'espionner les conversations des gens, puis tout ça. C'est peut-être un peu plus mal vu, peut-être aujourd'hui, en 2019, d'agir un peu comme tu es supposément gentil dans l'aventure, mais tu es méchant parce que tu vas hacker les données des gens, tu sais, dans le fond, tu te trouves à être un méchant. C'est peut-être pour ça qu'on a pris une twist un peu plus futuriste comme ça. Ça fait que tu vas te passer, donc, c'est sûr, comme je disais, à Londres dans un univers, tu sais, post-Brexit dystopique. Ça a l'air poppy, ça a l'air intéressant. On a vu la date en plus, le jeu sort le 6 mars 2020. Je n'ai jamais été un grand, grand fan des Watch Dogs. Je ne sais pas si ça va commencer avec celui-là. J'avais joué un peu le premier, j'avais quand même aimé ça. Je vais fouiller un peu le deuxième, il m'a tombé des mains. Peut-être que lui va venir me chercher, je ne sais pas encore, mais ce n'est pas avec ça que je me suis senti turbo-hypé, tu sais. Je sentais qu'on s'entendait comme un genre de Grand Theft Auto, The Division, futuriste. Je ne sais pas encore trop, je vais en prendre un peu plus avant d'avoir un avis assez plus fort que ça. C'est sûr que le jeu sort dans 8-9 mois, on a été en masse d'en revoir encore en masse. Je suis intéressé, mais je ne suis pas super hypé pour l'instant. Mais ce que je vois m'intéresse quand même, mais c'est ça. Adventure Time s'est rajouté au jeu Brawl, un jeu de combat, genre un peu de smash. Jake et Finn vont rejoindre l'aventure de ça. On a vu, oui, encore du Ghost Recon Breakpoint. Ghost Recon Breakpoint. Tom Clancy's. C'était prévisible, évidemment, c'est normal, c'est le gros jeu qui sort à l'automne prochain, au mois d'octobre, si je ne m'abuse. Une bêta qui va commencer le 5 septembre pour ce jeu-là, tu peux aller déjà t'inscrire, si je ne m'abuse aussi. John Bertall qui était sur place, le gars qui va camper le rôle du grand méchant dans le jeu. Le gars, évidemment, l'acteur qui était dans Punisher et dans Walking Dead qui était sur place avec son chien. Tout mignon, n'est-ce pas? C'est sûr que le jeu-là, lui, je le veux, il m'intéresse bien gros aussi. J'ai beaucoup de plongés là-dedans. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien le style. Je trouve que John Bertall aussi amène une belle personnalité à ce jeu-là. Une espèce de leader des Wolves qui contrôle la technologie avec les drones et tout ça. Chaud bouillant, n'est-ce pas, pour ce jeu-là? Mais, tu sais, pas chaud, non. Juste chaud intéressé. Pas chaud bouillant. Chaud bouillant, c'est comme « take my money », je la pige dans l'écran. Là, je suis intéressé. Je le veux juste, j'aimerais bien ça y jouer. J'avais trippé sur Wide Land. Je sens un peu le même genre un peu, même si c'est plus poussé un peu, comme on avait déjà parlé dans un podcast précédemment. Bref. Après ça, Tom Clancy's Elite Squad, un jeu mobile. Correct. Je ne suis pas un gros, gros joueur de jeu mobile. Ça m'intéresse moyen. Just Dance 2020, bien bon. Fun pour ceux-là qui aiment ça, mais moi, je n'ai pas trop intéressé. Le service en ligne, oui, Uplay. Uplay Plus. Uplay Plus. 15$ par mois sur PC. Accès illimité aux jeux d'Ubisoft, ça se trouve au mois de septembre. Pas mal cool. C'était un peu prévisible aussi parce qu'il y avait déjà le Uplay. Là, tout le monde se lance un peu avec la, tu sais, Xbox, Stadia, etc. Tout le monde a son service. Ubisoft va avoir le sien. Tu vas pouvoir jouer à des jeux d'Ubisoft autant que tu veux, puis c'est le fun. Il y a beaucoup de bons jeux chez Ubisoft, fait que c'est quand même intéressant. Tu te dis, je vais payer 15$ par mois, puis je vais avoir joué à tellement, tu sais, tu trippes sur Assassin's Creed, tu trippes sur tout ce qui est l'univers de Tom Clancy's. Tu vas quoi t'occuper, hein? Pendant un méchant bon bout de temps. Fait que c'est cool. Même en aiguant, il faut que tu fasses des choix, tu sais. Je prends-tu le Game Pass, je prends-tu ici, je prends-tu ça. Rendu là, ça va être à vous de choisir. Mais ça existe, puis ça va être là, ça va être lancé sur PC au mois de septembre. Forerunner, nouveau mode de jeu, ruée des âmes, l'événement, l'ombre de Litochiri, qui vient juste de commencer d'ailleurs aussi. Il y a un lancement d'un mode spectateur, c'est cool. Forerunner est entretenu. Même si le jeu, je n'ai pas trippé dessus, pas en tout. Ce n'est pas vraiment mon genre, puis tout. Moi, je trippais plus l'idée d'avoir un chevalier, d'un kite solo, puis tout ça. Puis le principe de multi, de combos, ce que je mange des volets à chaque fois que j'essaie de jouer en ligne, ça m'intéresse moyen. Mais pour ceux qui trippent, c'est le fun que le jeu soit entretenu, tu sais. Rainbow Six, quarantaine, hein? Quarantine. Du 3 contre 3. Début 2020 pour un lancement de tout ça. Fait qu'il fait partie des fameux 3-4 jeux d'Ubisoft AAA, qui allaient sortir d'ici la fin de l'année fiscale, dans le fond. Bon, ambiance, justement. Mais ça m'a surpris parce que je pensais qu'on allait arriver avec du contenu supplémentaire pour Rainbow Six Siege, qui roule encore super bien, qui a des joueurs à côté, il est tout le temps dans le top Twitch, puis tout ça. Je pensais qu'on allait arriver avec du contenu encore. Mais là, non, OK, un nouveau jeu, un nouveau Rainbow Six. L'aspect, justement, d'être battre contre une ambiance de virus, il y a comme un parasite mystérieux qui est là. Ça a l'air un peu friquant, un peu épeurant en même temps. Ça peut être trippant. Fait que ça, je suis bien intéressé. Ça, ça m'intéresse bien gros. Mais en même temps, vu que c'est des jeux par équipe tout le temps, un peu parce que je me dis, ça me prend des amis pour jouer. Mais en même temps, on a Rainbow Six Siege ici. Puis on va faire des matchs un peu quand même avec des joueurs comme ça triés sur le volet, n'est-ce pas? Multi-joueurs aléatoires. Mais je me dis qu'avoir vraiment, tu sais, un team, c'est pas que j'ai pas personne pour jouer, mais c'est parce que, comme je l'ai dit souvent, c'est d'avoir des temps de gaming précis, accessibles, pour pouvoir jouer en ligne à tel moment, tel jour. Ah, à soirée, je peux pas. Je pourrais peut-être à 10 heures pendant 15 minutes. À soirée, je peux pas, les enfants, j'ai telle activité, je veux pas rien que vers 11 heures. Tu sais, moi et mon genre, un peu, dans ce sens-là, de pouvoir m'impliquer à fond, puis tout. Mais pour ceux qui trippent vraiment à se dire, je vais me plonger dans une expérience multijoueur à côté, régulier à chaque jour, devenir meilleur, les stats, puis tout. Je trouve ça fun qu'il y ait une nouvelle offre dans le côté Rainbow Six. Est-ce que ça va faire lâcher Siege à ces joueurs-là? Je sais pas. Je pense que ça va être important, mais qu'ils fassent, mettons, la démo, la bêta, il va sûrement en avoir, on s'entend. Quand ils vont essayer ça, puis ils vont faire, ah, finalement, j'aime ça vraiment, ça se peut que finalement, je le lâche. Mais ça a besoin d'être bon en tabarouette pour que ces joueurs-là, super habitués à Siege, veuillent quitter leur jeu puis aller essayer autre chose, tu sais. Dans le même genre quand même, mais nouvelle sauce, plus zombie, virus, pas tant. C'est pas zombie, mais tu es vieux. Bref, vous l'avez compris. Mais c'est le fun, ça existe, puis je suis content, pareil, qu'ils renouvellent un peu le genre. Parce que Rainbow Six, c'est un peu le Counter-Strike d'Ubisoft, tu sais. C'est un peu ça. Division 2, ouais, et on a dévoilé le contenu pour les trois prochains épisodes. Un qui sort en juillet, un à l'automne, un à l'hiver 2020. Parc Zoologique, le Pentagone, le Collège de Kenley, le Coney Island, c'est cool. Je trouve ça fun aussi, on parlait tantôt de Forerunner, qui a du contenu en masse. C'est fun, c'est des jeux-service, tu sais. Ça prend du contenu pour alimenter, pour garder tes joueurs en place. Je pense que Division 2 a gardé quand même une belle communauté. Le jeu a été lancé pendant l'hiver, ça marche encore à côté, c'est encore un super bon jeu. Tout le temps upgradé, puis tout. Fait que c'est le genre de jeu, justement, comme je l'avais dit quand j'avais fait la critique sur le salon de gaming de M. Smith, c'est le genre de jeu que tu achètes, tu payes ton 80$, ton ticket d'entrée, n'est-ce pas? Puis là, tu as un paquet d'affaires, tu vas pouvoir jouer à ça super longtemps, ça fait que c'est le fun. Tu sais, rapport qualité quand tu t'es pris, c'est très bon. Après ça, Roller Champions, qui avait fuité avant le E3, une semaine ou deux avant, qui a été confirmé, le genre de Rocket League en roues alignées, n'est-ce pas? Très déjanté. Il y a une pré-alpha de la démo sur PC qui a été lancée, qui jouait d'ailleurs jusqu'au 14 juin. J'aime bien le genre, j'aime les skins qui ont l'air très, très cool, c'est très fou. Ce n'est pas mon genre de jeu, encore une fois, je pense qu'on vise plus la clientèle. Bien, je ne sais pas, j'allais dire adolescent, peut-être pas, j'ai des grands tripes de Rocket League autour de moi qui ne traînent pas au bout de là-dessus, puis ça n'a aucun rapport avec les adolescents, pas en tout même. Ça fait qu'il aime ça bien gros aussi, mais je ne sais pas, c'est sûr qu'encore là, ça ne m'atteint pas, mais ça rejoint un peu aussi, je pense, c'est la conférence d'Ubisoft comme tel. Tu sais, on a eu aussi, mais c'est vrai que quand même pour terminer, Marc-Alexis Côté d'Ubisoft Québec, donc qui est un des studios créateurs d'Assassin's Creed Odyssey, qui est venu présenter son nouveau jeu d'action-aventure Gods and Monsters, qui sort le 25 février 2020. On n'a rien vu, OK? Je sais qu'il y en a qui trippent au bout, il y a un hype, il y a un... Tout de suite, tout de suite, ça a fait flasher des gens. Moi, j'ai trippé tout de suite sur la direction artistique, comme plusieurs, ça m'a rappelé Legend of Zelda, Breath of the Wild, dans le traitement, le style de graphisme, qu'on pourrait dire, les couleurs et tout. Tu sais, le fait que, d'habitude, les dieux aiment les humains, aident les humains, mais là, les humains, il faut qu'ils aillent aider les dieux, genre, de la même. Je trouve ça super cool, je trouve l'ambiance trippante dans le style et tout, mais en même temps, c'est une cinématique de genre 35 ans. Évidemment, ça va m'en prendre plus, mais ça, ça m'intéresse bien gros. Tu sais, probablement, c'est un des trucs, justement, qui m'a fait le plus flasher en me disant, je suis content qu'on m'emmène des nouvelles IP, des nouvelles patentes, justement, qu'on ne connaît pas, en souhaitant d'en apprendre plus, justement, peut-être pendant le 3. On aura peut-être des diffusions ou du gameplay ou quelque chose du genre. Sinon, bien, d'ici le lancement, on s'entend qu'on va en avoir en masse. C'est bien correct. Mais je suis bien intéressé par ce jeu-là, c'est certain, d'en voir un peu plus. Mais c'est ça. C'est ça qui conclut la conférence E3 de Ubisoft. C'est donc une conférence correcte qui m'a un peu déçu quand même, qui m'a un peu laissé sur ma faim. Je voulais mon Splinter Cell. Il y a eu d'autres patentes à travers ça. Je ne les ai pas sorties parce que je n'avais pas d'intérêt non plus. Mais il n'y a pas rien non plus qui est venu me turbo-accrocher à IP. Tu sais, Watchdog Legion, comme je disais en début, ça m'intéresse, mais je ne suis pas super chaud. Rainbow Six, Quarantine. Je l'ai dit pas pire. Ça m'intéresse un peu, mais ce n'est pas trop mon type de jeu. Là, je suis intéressé par voir Gods and Monsters. Mais on n'a pas vu grand-chose. Pour le reste, c'est du contenu pour les jeux à service. Ghost Recon Breakpoint, on le savait déjà. Je n'ai rien appris de nouveau. Il y a le fait que, là, finalement, je le voulais déjà, mais là, je le veux encore plus. Non, je le veux. C'est correct. Je suis intéressé. Je suis content. Je suis teasé comme il faut pour ce qui s'en vient. On m'a allumé, on m'a accroché, on a mis un petit peu l'hameçon ainsi. J'ai le goût de voir, j'ai le goût d'en apprendre davantage. Mais ce n'est pas avec ce que j'ai eu là qu'on me dit, mettons, est-ce que tu es prêt à faire le saut de la foi, le saut de l'ange comme dans Assassin's Creed? Non. Toutes ces patentes-là qu'on m'a montré, c'est correct. Steve, c'est genre, mettons, hey Steve, on est là, veux-tu nous regarder? Viens nous voir, on a des affaires à te montrer. OK, ça a marché, vous avez eu mon attention, mais maintenant, il faut que j'en voye un peu plus pour dire, OK, go, ce jeu-là, ça vaut la peine. OK, go. Lui, je le veux, c'est certain, certain. Mais c'est ça. Fait que disons, une conférence correcte qui a fait la job, mais rien d'extraordinaire, rien d'historique non plus. Fait que c'est ça. Comme toujours, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à me partager vos opinions, vos commentaires à propos des annonces qu'il y a eu à cette conférence-là, donc à celle de Ubisoft pour le E3 2019. C'était Steve Tremblay pour le salon gaming de M. Smith. Bye-bye.